C'est vrai que le cas de Kylian Mbappé nous inquiète, mais encore pas mal de ratés ce soir, il n'a pas pesé sur le match, il ne pèse pas depuis le début de l'Euro, c'est provisoire ou pas ? Saliba, peut-être que vous allez me trouver excessif, pour moi c'est le meilleur défenseur européen en ce moment, franchement, après ce qu'on voit de son Euro et même en fin de saison... Arteta dit un peu la même chose que vous. Oui, oui, franchement, je ne vois pas qui est meilleur à son poste aujourd'hui, il a été extraordinaire ce soir, vraiment, et je trouve que c'est un genre qui a progressé surtout, qui a explosé vraiment cette année, et qui est aujourd'hui incontournable. Et vous comprenez les hésitations qu'avait Didier Deschamps à son égard il y a encore quelques semaines ? L'hésitation était uniquement technique, un rôle dans le groupe, le côté social, etc., ils voulaient le voir à l'œuvre sur la durée. Moi je trouve que c'est effectivement, je rejoins Olivier, c'est la révélation de l'équipe de France, parce qu'il est tout sauf installé, il y a beaucoup de défenseurs centraux devant lui a priori, aujourd'hui il est indétrônable. Et on rappelle qu'en plus il ne joue pas forcément à son poste préférentiel, sa charnière avec Opa Mécano était quasiment bricolé, en tout cas improvisé, il a été formidable, à part un ballon perdu dangereux le match précédent contre la Belgique, formidable, on a sentiment qu'il est impassable, on a trouvé un homme qui est devenu aujourd'hui un joueur de très 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 haut niveau. A l'image de la défense. Non mais, non mais, ça, non mais bien sûr, la défense dans son ensemble, la défense dans son ensemble. Parfois on a le tord, c'est vrai, mais c'est normal, il y a le côté esthétique, romantique, etc., on se focalise un peu trop sur l'attaque, le panache, etc., mais les tournois se gagnent aussi sur une bonne défense. Oui, mais on le dit depuis le début de l'Euro, depuis les deux premiers matchs de l'Euro, on s'est aperçu que la défense de l'équipe de France était le point fort de cette équipe, et qu'aujourd'hui c'est la référence dans tout le tournoi. L'équipe de France, elle n'a jamais été menée au score, elle n'a jamais été menée au score. Un but encaissé sur un pénalty de Lewandowski contre la Pologne au troisième match de poule, c'est tout. C'est quand même ahurissant de se dire qu'on arrive à atteindre le dernier carré de 7 euros en n'ayant pas marqué un seul but dans le jeu, et puis lorsqu'il y a eu cette séance de tir au but, on s'est dit quel tireur, parce qu'autant en face au Portugal, on l'avait vu au tour précédent, il y a des tireurs confirmés avec de l'expérience, mais là les tireurs qui se sont présentés côté français sont tous jeunes, notamment Bradley Barcola, donc voir les Bleus à ce point-là bien frapper leur tir au but, ça a été la preuve qu'ils ont retenu la leçon de ce qui s'était passé il y a deux ans au Qatar, et que l'aventure continue, même si vous vous doutez bien, et j'imagine que vous en avez déjà parlé en plateau, mais elle va se poser la question concernant la suite d'Antoine Griezmann, du nez de Mbappé, on n'a pas fini d'avoir des sujets avec lesquels débattre. Est-ce que l'équipe de France, est-ce que Mbappé et Griezmann ont le temps de retrouver leur fraîcheur d'ici les demi-finales mardi soir contre l'Espagne ? Pour moi non. On va se qualifier pour l'admi sans avoir marqué un seul but dans le jeu, donc cinq matchs sans avoir marqué un seul but dans le jeu, on rappelle un pénalty et deux buts contre son camp, enfin par les adversaires, et ça, ça n'est jamais arrivé dans le seul but. Et il l'a souligné, mais on la reverra. 87 tirs, me dit Gabriel Compin depuis le début, 87 tirs, zéro but, et 41 quadris quand même. Et deux contre son camp. Vous méritez ou pas, on s'en fout, c'est ce que vient de dire Aurélien Chouameni, et la France est en demi-finale. Oui, on peut difficilement lui donner tort en même temps, c'est vrai que je ne sais pas si déjà dans l'histoire une équipe est arrivée en demi-finale sans avoir marqué un but dans le jeu, mais je ne sais pas non plus si on atteint une forme de caricature dans l'air des champs en termes de jeu, et notamment offensivement. Après, de voir cette équipe de France pour répondre à la question que vous m'aviez posée juste avant l'arrivée d'Aurélien Chouameni concernant Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, sont-ils capables de revenir à 100% de leur capacité dans la perspective de la demi-finale mardi à Munich ? J'ai commencé à répondre non, parce que je pense qu'Antoine Griezmann, c'est un mal un petit peu plus profond, il traîne sa peine depuis le début de cette compétition. Ce soir, il a été recentré dans une position normalement qui lui sied un petit peu plus, et pour autant, on a du mal à reconnaître, et franchement, c'est un petit peu triste. Mais le joueur qui est d'habitude et d'ordinaire si influent en bleu, pour Kylian Mbappé, c'est une considération un petit peu différente. Mais finalement, le Kylian Mbappé qu'on voit dans cet euro, c'est dans la lignée de la fin de saison qu'il a réalisé avec le Paris Saint-Germain, avec en plus de ça la problématique du nez qui, visiblement, lui a fait très mal ce soir, et l'a contraint, je pense, à saisir sa place lors de la prolongation. Donc est-ce que les bleus vont arriver à aller encore plus loin, avec Mbappé à 80% et Antoine Griezmann relativement transparent ? Ça, c'est une bonne équation que je vous laisse résoudre. Il est vraiment à 80% ? Non, il est à 50%. 50% maximum. Mais vous êtes inquiet pour la suite ou pas sur Mbappé ? Ou c'est juste, voilà, l'histoire de quelques mois ? Non, non, non. D'abord, c'est l'histoire d'une saison complètement ratée depuis le début pour des raisons... Sans préparation estivale ? Des raisons politiques. Oui, mais est-ce qu'on va entendre que c'est la mauvaise préparation au bout d'un moment ? Non, Olivier, juste... Non, mais... Depuis le départ, donc c'est une saison à rallonge, une saison qui dure quasiment 11 mois, il n'a pas fait la préparation estivale. Mais il s'est consumé, et j'en suis convaincu, dans un conflit terrible avec ses dirigeants. Et quand je dis consumé, c'est-à-dire au sens propre du terme. Il a brûlé toutes ses réserves. Il n'a quand même plus de 40 buts dans la saison au terme de Stade. Oui, oui, mais lui-même a dit qu'il avait beaucoup souffert, que c'était presque une saison en enfer. Bien sûr, on doit relativiser. Mais on ne l'a jamais vu dominant dans le jeu comme il a été les années précédentes. Ni dans les moments importants. Vous parlez des 40 buts, mais pas dans les moments importants. Non, dans les grands matchs de... Il n'y a pas un match référent de Kylian Mbappé. On peut parler de la Real Sociedad, si vous voulez, où il marque deux buts. Contre une équipe qui était dans le creux. OK, mais il n'a pas un match référent cette année. Et j'ai l'impression que... Je ne lui souhaite pas, mais il va falloir qu'il montre vraiment beaucoup d'autres choses au Real Madrid. Parce que là, la concurrence n'est pas la même. Vous avez Vinicius, par exemple, qui est à peu près sur son côté. Je ne sais pas où il jouera au Real Madrid, mais... Rodrigo, Bellingham, Bellingham. Brahim Diaz qui arrive. Attention, est-ce qu'il n'était pas... Le petit Ardagulaire qui arrive. On a l'impression... Hendrik, le Brésilien, qui va arriver. On a l'impression, Geoffroy, que son pic de carrière... On a cette impression en ce moment que son pic de carrière est passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus le Kylian Mbappé. Alors, il ne fait plus de différence. Il ne fait plus d'appel. Il a perdu en vitesse. Il a perdu en explosivité. C'est vraiment très troublant. Je vous ai interrompu sur Deschamps. On y retournera en direct. Non, je l'ai trouvé un peu... Comme s'il était agacé d'avoir été extrêmement critiqué sur les premiers matchs. On n'arrête pas de critiquer. Il est en demi-finale. Oui, voilà. Donc, il se dit, vous êtes gentil. Vous m'avez critiqué. Ah bon ? Oui, je suis en demi. C'est un peu sur ce ton-là. Et c'est un peu sa spécialité, quand même. Joueur plus entraîneur, Deschamps en bleu, c'est la septième fois qu'il va au moins en demi. C'est phénoménal. La quatrième fois, c'est jamais vu. C'est l'homme à quelque sorte. Peu importe la manière. Finalement, la finalité, c'est quoi ? C'est d'aller au bout. Pour lui, le spectacle, c'est de lever la coupe. Je le redirai. C'est ça. C'est comme ça qu'il prend son pied. Tant mieux pour lui, parce que derrière nous, on est assez contents. Il a ce petit truc en plus que les autres n'ont pas et qui fait que l'équipe de France va toujours, toujours, ou quasiment toujours très loin, sauf l'élimination huitième face à la Suisse. Évidemment. Alors, il y a des petits bémols, évidemment. Il a parlé de Kylian Mbappé. Il a dit qu'il n'était pas au mieux de sa forme, qu'il était très fatigué. Et ça a posé problème ce soir. Ça pose problème. Il y a toujours des... Les saisons sont interminables. On s'est forgé un caractère. Il dit exactement la même chose qu'Aurélien Chouameni. Oui, c'est la marque de fabrique de l'équipe de France. Ce caractère qui fait qu'elle ne prend pas de but, déjà. Et on reviendra souvent jusqu'à cette demi-finale sur la solidité défensive des Bleus, qui est sans doute, on va le répéter encore, le point fort absolu de cette équipe de France. Parce que quand vous ne marquez pas, on voit bien que quand vous ne prenez pas de but, vous allez loin dans la compétition. Et on s'en fout de ceux qui critiquent l'équipe de France. C'est également ce qu'il a dit. Il a la culture, vous savez, que Chouameni a rendu hommage au coach. Il a dit que la France avait un super coach. Ils sont tous imprégnés de cette culture-là. D'abord, ils jouent tous dans des grands clubs, où on a plutôt envie de gagner, quelle que soit finalement la manière, en gros. Et ils savent très bien que Deschamps, c'est sa marque de fabrique. On a fait le parallèle avec le Mondial 2018 dans la conférence de presse. Mais on aurait pu le faire avec celui de 98. Celui de 98. On rappelle que la France a gagné le Mondial 98 en encaissant seulement deux buts. Il y avait un peu plus de jeu quand même. Oui, mais rappelez-vous le match contre l'Italie en quart de finale. C'était un match hyper serré, hyper tendu, sans exploit, sans enflammage. Ça veut dire qu'on s'en fout des critiques comme dit Ousmane Dembele ? Tant qu'on gagne, oui. Ils ont raison de s'en foutre. Tant qu'on gagne, oui. Et on a tout à l'heure dit l'incroyable palmarès de Didier Deschamps, sa fiabilité. Et c'est cette demi-finale en tant que joueur ou sélectionneur de l'équipe de France en 10 grands tournois. 70% dans le dernier carré. On avait vécu ça quand avant ? Et on a vécu ça quand quand il n'était pas là ? Finalement, dans des temps assez rares. Donc, tant qu'il est là, on sait que ça sera comme ça. S'il pouvait gagner 5-0 à chaque match. Mais on a au moins une assise défensive de fou. Oui, mais je crois qu'il faut s'incliner. Mais il faut aussi admettre que parfois on s'ennuie quand on regarde l'équipe de France. Oui, l'équipe de France est la deuxième. Mais parfois, on s'ennuie. Allons au bout du raisonnement. Tous les supporters le disent. Allons au bout du raisonnement. On aurait préféré quoi ce soir ? Ne pas s'ennuyer et perdre 4-3 et sortir du tournoi. Encore une fois, seul le résultat compte en football. Mais on peut aussi admettre qu'on s'ennuie souvent quand on regarde l'équipe de France. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, la demi-finale va venir comme un révélateur. On va affronter l'Espagne qui a marqué, elle, 11 buts, dont 10 dans le jeu. Un seul CSC qui a gagné tous ses matchs. Donc c'est la meilleure attaque face à la meilleure défense. Et c'est exactement ça qu'on va voir. Donc en gros, on va pouvoir régler nos comptes entre deux philosophies. Les romantiques, en tout cas les euphoriques, les tenants d'un football spectaculaire où ça marque beaucoup. Et les tenants d'un pragmatisme. Deschamps est un pragmatique, c'est un politique. Mais excusez-moi de dire que finalement, ça gagne. La presse espagnole a déjà lancé d'ailleurs le match. Puisqu'il y a Marca qui écrit ce soir qu'il va falloir sortir la crème anti-moustique. Moustique, c'est le surnom El Mosquito. Doosmane Dembélé. Et là forcément, ça va être Kylian Mbappé face au Région d'Espagne. Oui, ça va être Kylian Mbappé. Et puis Aurélien Chouaméni a répondu un petit peu en espagnol. Déjà, il a été un peu titillé par les supporters. Il y a Camavinga du Real. Et il y a deux Français. Il y a deux Français côté espagnol. Oui, exactement. Le Normand est la porte. Et Chouaméni a quand même dit « oui, je suis content de rencontrer… » Mais le Normand sera suspendu. Oui, oui, mais ils sont dans le groupe. Oui, mais ils sont heureux de rencontrer des partenaires de club, évidemment. Mais c'est surtout Mbappé, vous avez raison Eric. Surtout, bien sûr. Mbappé qui va signer au Real et qui va affronter l'Espagne mardi. C'était écrit peut-être. Griezmann et Mbappé seront forcément titulaires contre l'Espagne, même s'ils sont fatigués comme l'a Didier Deschamps, même s'ils sont déçus ce soir, même s'ils déçoivent depuis le début de l'Euro. Je ne vois pas Didier Deschamps sortir ni l'un ni l'autre. Surtout pas Mbappé qui est le capitaine. On l'a entendu, Didier Deschamps en conférence de presse. Il dit « oui, il n'est pas meilleur de sa forme. Oui, il est fatigué. » Mais il joue toujours. Il est toujours titulaire. Pourquoi il le sortirait maintenant en demi-finale ? Il n'y a aucune raison. La récupération, les jours, les heures qui viennent en termes de récupération… Il y a peu de jours. On est vendredi, c'est mardi. C'est dans quatre jours. C'est dans quatre jours. Regardez, les Ocas, on ne va pas les appeler comme ça. Jusqu'au bout, il va dire que l'équipe de France est plus forte avec Mbappé que son Mbappé. Il l'a dit. Mais pour Griezmann, la question… Je ne suis pas aussi catégorique. Là, il l'a sorti au bout d'une heure. Je pense qu'il pourrait sortir Griezmann. Je pense qu'il a senti, comme nous tous, que Griezmann était, pardon de le dire, d'ailleurs aussi triviale, mais carbonisé. Il n'a plus de jus. C'est un joueur qui a 33 ans, il ne faut pas l'oublier, qui donne beaucoup dans un rôle souvent très défensif, avec beaucoup de générosité, de replacements, de sacrifices pour ses coéquipiers. Et là, il est possible que… Je ne dis pas que c'est ton atro, mais que ce soit les joueurs, les matchs atro. Un but sur ses 16 derniers matchs en bleu, et son dernier but, c'était le 12 septembre 2023. Et deux sur ses 33 dernières sélections. Donc le Griezmann, buteur régulier, qui était le meilleur buteur des bleus, notamment à l'Eurodé de 2016, ça, ça appartient au passé. France-Espagne, ce sera mardi soir. L'équipe de France, quoi qu'il arrive, reste le plus fort avec Kylian Mbappé, même s'il n'est pas à son meilleur niveau, à 50% comme vous le disiez tout à l'heure. Vu son niveau, il y a débat, franchement. Parce que, moi, je pense qu'un joueur comme aujourd'hui, Bradley Barcola, apporte plus que Kylian Mbappé, honnêtement. Ça paraît dingue de dire ça, parce que Barcola a très peu d'expérience en équipe de France. Mais, encore une fois, on le répète, il ne fait plus de différence qu'Kylian Mbappé. Parler du mot carbonisé, c'est peut-être un peu fort pour Kylian Mbappé, mais j'ai l'impression qu'il n'a plus rien dans les jambes. Il l'avoue quand même lui-même. C'est plus que ça. On a même le sentiment, parfois, que les adversaires ont compris comment il jouait, lisent son jeu, qu'il est devenu plus prévisible, et que, de ce fait, il est moins performant. On l'a vu aussi beaucoup s'agacer. Alors, bien sûr, les pépins physiques, comment dire, n'arrangent rien. Il y a aussi le poids du brassard. Il ne faut pas l'oublier. Moi, je ne pense pas que le poids du brassard... Non, non, pardon, si je peux le goût de ma phrase, Olivier. Non, mais non, mais... C'est pas le brassard qui... Le brassard, ça veut dire quoi ? Vous fédérez, vous êtes le leader, et quand vous êtes le leader, c'est plus difficile encore d'être en dedans. Mais pas pour lui. Moi, je pense que si. Je pense que si. Ça ne l'a jamais gêné jusqu'ici, je crois. Mais c'est récent qu'il a le brassard, Olivier. Oui, mais il a été bon avec le brassard. Depuis le départ de Loris. Il a été bon avec le brassard. Moi, pour moi, je me demande si ce n'est pas une charge encore trop lourde pour lui. En tout cas, je me pose la question. Moi, je pense qu'il est. Je pense que le vrai capitaine, c'est Griezmann, même si, là, pour le coup, il n'a plus rien à... Mais sur son niveau physique... Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est dans le paradoxe, qui est un leader face caméra, qui est un leader en conférence de presse, qui est un leader même presque politique, mais qui, dans le jeu aujourd'hui, est transparent. À moi de me mettre au niveau contre l'Espagne. Il est honnête. Il est honnête. Il dit, j'ai demandé à sortir. Je me sentais fatigué, oui. Il a parlé du poids du capitaine A aussi ? Non ! Mais j'y crois pas à ça. Non, mais il l'a dit, lui. Je n'y crois pas. Mais le poids du capitaine, ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas bon. Mais le capitaine, c'est... Non. Mais vous n'allez pas débat du poids du capitaine A jusqu'à mardi soir. Non, mais c'est pas pour ça qu'il est moins performant. C'est pas ce que je dis. Je dis que c'est peut-être un peu écrasant au moment où... Pas pour lui, mais... Justement... Pardon, excusez-moi. C'était pas le débat ce soir, non ? Si ? Si vous voulez. Vous le pensez ? On se demande pourquoi Mbappé n'est pas bon. Oui, donc vous vous dites que c'est le poids du brassard. Je dis que ça peut être un argument, ce truc-là. Moi, je vous dis que physiquement, il est complètement carbonisé et point barre. C'est tout. Oui. Et que ça fait un an qu'il n'est pas bon. Il est carbonisé. Ça fait un an qu'il n'est pas bon. OK. En tout cas, c'est la joie ce soir. Il avait le brassard au PSG. Je vous sens caustique également. Je vais vous laisser. Non, il n'avait pas le brassard au PSG, par exemple. C'est Marquinhos, hein, qu'il a. Vous avez raison, Olivier. Vous divaguez. Moi, ça me va, ça me va, ça me va. Ça va très bien. Est-ce que Kyan Mbappé n'est pas sur le déclin ? Est-ce que Kyan Mbappé n'est pas sur une pente descendante ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kyan Mbappé. On va également parler des autres joueurs de l'équipe de France. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, Kyan Mbappé, est-ce qu'il n'est pas sur une pente descendante ? Déjà, dans ce match contre le Portugal, on va noter les joueurs. On va commencer par le gardien, Mike Mignan. Mike Mignan, les gars. Moi, je trouve qu'il a fait un très gros match contre le Portugal, à l'instar de son euro. Puisque, depuis le début de l'euro, il est simplement monstrueux. Il est monstrueux. Pour moi, il aurait pu être nommé désigné homme du match dans ce France-Portugal. Moi, je ne sais pas pourquoi on l'a donné à Ousmane Mbappé. Donc, je trouve que Mike Mignan, pour moi, il a été monstrueux dans cette partie, comme dans l'ensemble de son euro. Je suis également Saliba. Pour moi, Saliba, c'est l'un des meilleurs des Français du monde. Il est parmi les top 2, top 3. C'est très fort, Saliba. Très, très fort. Et je l'avais dit ici, lorsque Mikel Altheta, c'est son honteux. Le premier nom qui couche, le premier nom que Mikel Altheta couche, c'est William Saliba. Il est très fort, très costaud. Très bonne lecture du jeu. Très bonne relance. Donc, il a fait un très beau match contre le Portugal. Ensuite, Opamecano, les gars. Opamecano, moi, je vais mettre Opamecano Moumoye. C'est 6-10. 5 et demi 6-10. Opamecano, il est très fort dans l'agressivité. Très bonne relance. Mais parfois, il n'est pas trop attentionné, tu vois. Il manque un peu de concentration. Donc, dans ce match, je donne à Opamecano 5 et demi. Saliba, je donne 6 et demi. Maïmenyan, je donne 7 et demi. Junkunde, Junkunde, les gars. Moi, je trouve que défensement, c'est très costaud. Junkunde aussi. C'est une valeur sur les gars. Je donne 6 à Junkunde. 6 à Junkunde. Thio Hernandez, je trouve qu'il a porté offensivement et défensement. Donc, je vais mettre 6 et demi à Thio Hernandez. Kamavinga. Kamavinga, il a suremplacé. On ne savait pas trop qu'il devait remplacer Adrien Rabiaux. Et Kamavinga, il a fait le job. Il a fait le job. Donc, moi, je vais mettre 5 et demi à Kamavinga. Ensuite, Thio Amini. Thio Amini, les gars. Thio Amini, il n'a pas fait mauvais match. Mais je trouve qu'il peut en faire mieux. Il peut vraiment en faire mieux. Donc, Thio Amini, les amis, il y a quelques actions où je vais trouver un peu en dedans. Donc, je vais mettre 5 à Thio Amini. N'Golo Kante, je vais lui mettre 6. Puisqu'il a fait du N'Golo Kante. Il a été partout. Il a colmanté les brèches et tout. Il a couru un peu de partout. Bref, il a vraiment fait du N'Golo Kante. Ensuite, Antoine Grissman. Antoine Grissman, il était catastrophique. Moi, je vais mettre 2 et demi à Antoine Grissman. 2 et demi, c'est 10. Antoine Grissman, il a fait du Antoine Grissman. C'est-à-dire, Antoine Grissman, il a fait le Antoine Grissman de ce tournoi, les amis. Il a été mauvais. Il a clairement été mauvais. Donc, moi, je vais donner 2 et demi. Colomani, les gars. Moi, je trouve qu'il est mauvais. Certes, il a marqué contre la Belgique. Mais c'est un garçon qui a du mal à contrôler un ballon. Il a du mal à contrôler le ballon. Son seul point positif, c'est la vitesse. Dès que tu arrives à la vitesse, il devient un jeu lambda. Donc, je trouve que Colomani, il y a beaucoup d'aspects là où il doit encore travailler. Notamment dans le contrôle, dans l'utilisation du ballon. Donc, Colomani, moi, je vais le mettre 3. Et on va finir sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, je suis désolé. C'est le capitaine de l'équipe de France. C'est un jeu qui va jouer au Real Madrid. Il doit beaucoup en faire mieux. Beaucoup en faire mieux. Lorsque tu as un tel statut, et surtout en conscience de presse, il a taillé ses coéquipiers. Lorsque tu as taillé tes coéquipiers, ça signifie que tu es le patron. Et comme tu es le patron, tu dois montrer vraiment le bon exemple. Il est passé vraiment à côté du sommage. Kylian Mbappé, je suis désolé, je vais le mettre 3 et demi sur 10. 3 et demi sur 10 Kylian Mbappé, je trouve que vu son statut, vu ses qualités, il doit beaucoup en faire mieux. Est-ce que ce n'est pas le déclin de Kylian Mbappé, les gars ? Moi, je me pose tout simplement la question. Et reprends-nous en commentaire. Est-ce que tu penses que c'est la fin de Kylian Mbappé ? Ou alors, Ibarou, bonjour. Regarde, dis-moi tout. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'archiver la cloche, de notification. Pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit, à très bientôt pour notre révue de l'exemple. Ciao, ciao.